mes amis à vous tous je salue ce qui vient d'arriver j'embrasse tous ceux qui ont partagé déjà la vidéo merci à vous on va être chap chap parler de ce qui s'est trame de l'agression verbale jusqu'à d'autres même appel à l'agression physique des deux boutiques il l'aubé mes amis de boutique le bel âge ne connaissait pas personnellement c'est suffit de quoi la découverte du quotidien ou b mais j'ai un ami qui m'a envoyé la vidéo de du quotidien et qui m'a expliqué son histoire c'est une histoire passionnante c'est l'histoire d'un enfant pauvre un enfant pauvre souvent les réseaux sociaux là on peut découvrir des talents on peut découvrir des personnalités en paix de la grâce aux réseaux sociaux on peut découvrir beaucoup de choses en bien comme en mal bref j'en viens j'ai vu sur les réseaux sociaux depuis combien de jours de deux jours des gens qui se plaignent pourquoi du goût il l'aubé a pris la parole dans une vidéo il a dit ne fait pas de politique mais on soutient le président qui travaille et ça offisque les gens des gens se sont sentis blessés parce que ce gamin là ce petit garçon il a dit je fais pas politique mais bon libéré 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 la bagou arrive bagou arrive bagou arrive là on vous regarde l'enfant là ce qu'il a dit là c'est ça je suis en train de répéter pour vous donner moi même j'ai dit ça sur facebook ici pour vous donner bagou arrive bagou arrive pas plus tard qu'à quoi depuis le vous avez annoncé l'arrivée des bagou le 7 à Abidjan bagou est arrivé votre bagou arrive bagou arrive là il est fermé il peut vous clapez vous parlez trop pour les rien fait ça c'est un jus je vous pose la question mais vous dis ça est ce que ça c'est un jus vous bavardez beaucoup depuis 10 ans donc bagou il est dans l'avion là lui son avion n'atterrit pas ça fait 10 ans il est dans l'avion il arrive mais n'est pas quoi arriver bagou arrive au bagou arrive au bagou vous salue au bagou a dit alléluia au bagou est là où j'ai à dire vous avez toujours c'est vous tous les jours c'est à vous dieu s'adresse dieu là en tout cas vous vous mangez avec lui vous réveillez avec lui c'est toujours à vous dieu fait les commissions dieu a dit et puis dieu a dit et puis dieu a dit babou sera là et puis dieu a fait ceci celle qui se réveille le matin elle vient s'asseoir déjà fait cette dépression la vidéo est déjà prophétie vous êtes devenus profitex profitex ou j'en sais rien tout le monde est pasteur tout le monde est professeur test tout le monde évangéliste tout le monde est révérend tout le monde parle c'est à vous tous les jours du bas et puis du ci et puis du a dit et puis dieu quoi et puis la main c'est quoi c'est quoi dieu dit dieu dit dieu dit c'est quoi dieu dit dieu dit c'est quoi dieu dit dieu parle dieu vous parle donc vous là votre dieu là il vous ment là vous votre dieu parce qu'on sait pas de quel dieu vous parlez mais votre dieu là c'est un dieu menteur il ment votre dieu il ment parce que tous les jours il vous dit mais on voit jamais résultat c'est quoi c'est ce que l'enfant l'a dit qu'un vidéo et puis j'ai vu qu'on écoute un peu la vidéo qu'on va continuer on va écouter la vidéo vous avez entendu il dit excusez moi moi je ne fais pas politique mais c'est celui qui arrange mon pays là c'est lui moi je suis vous de quel genre les citoyens des citoyens qui ne soutiennent pas les présidents qui travaillent vous voulez le président vous riez les présidents qui sont dans maquilles qui aiment danser c'est ce que vous aimez vous aimez les hommes politiques dans domolo c'est ça là vous votre vision votre engagement politique pour votre vision politique c'est le président qui ne foutent rien tous les présidents volent n'y a pas président qui ne vole pas mais tous les présidents eux-mêmes ils volent il m'a tapé dans la caisse vous avez c'est ce qu'on voit dit on regarde pas dans le bouche de grilleurs d'arachide vous avez une fois vu quelqu'un qui grille arachide depuis qu'ils ne mangent pas donc tous les gouvernants là ça m'a tapé même ça vole même ça c'est une réalité que ça soit en afrique ou que ça soit en europe ou ça vole même mais il faut savoir voler quand tu voles là il faut travailler beaucoup comme ça on sent pas que tu voles trop mais quand tu voles et puis tu travailles pas là ça on sent que tu fous rien donc nous en tant que citoyens là on doit encourager soutenir le président qui vole un peu mais qui travaille aussi il faut soutenir ceux qui travaillent mais quand tu veux voir quel président qui travaille regarde d'abord son programme de gouvernement regarde les actions qu'il a mené sur le terrain on n'a pas dit d'aimer quelqu'un moi je vous ai toujours dit moi je suis ici là je ne suis pas là pour aimer l'assan ouata je ne suis pas sa go je ne suis pas sa go moi là y'a mon gars mon mari en face de moi je suis pas là pour aimer le mari de ma camarade mais quand le président travaille là l'honnêteté intellectuelle là l'honnêteté à condition qu'on soit malhonnête à vie qu'on soit même malhonnête et puis on va mourir malhonnête c'est le contenu on est un peu là qu'on a un peu de sincérité là on peut reconnaître que ah c'est vrai les gars même ils vont il m'a tapé mais il travaille le président travaille oui ou non quand on est chef d'état africain pour une fois qu'il travaille là on n'a pas dit la vérité on voudrait pas aimer quelqu'un et qui a dit même qu'on n'a pas aimé les présidents qui a dit ça qui vous a dit que les présidents là nous on n'est pas là pour les aimer c'est à eux de nous aimer c'est au président d'aimer la population je n'ai pas la population d'aimer les présidents parce que c'est une obligation ils sont obligés de nous aimer parce qu'ils sont là pour ça on les a voté pour ça nous on n'a pas voté donc on n'est pas là pour aimer les présidents mais qu'un président travaille ayant l'honnêteté intellectuelle de le dire un peu ça fait quoi ça n'a rien à ton militantisme politique ça t'arrache pas ta carte d'adhérent politique d'un parti mais de l'opposition mais d'ailleurs c'est quand on est opposant politique même là c'est de dire oui nous sommes des opposants politiques on reconnaît dans tel domaine que le président travaille mais dans tel domaine du social oui on souhaitera que le président travaille mieux dans le domaine du social parce que le problème il est là vous n'êtes même pas capable de faire un bilan objectif du gouvernement vous n'êtes pas capable le problème il est là c'est ça qui vous fatigue et c'est ça qui vous perturbe on va continuer la vidéo des deux côtés il n'est pas la fin de libérer libérer tant de dieu là c'est passé il le dit avec ces mots avec son accent il est temps de dieu est passé que c'est chantal du monde et je t'embrasse ma soeur amède désige tombera salut vos frères armel bailly je t'embrasse dans des sommes capi tant des dieu est passé dans des malachies est passé malachie 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 malachou là le macho il est où c'est ce que le petit l'entraîné vous dit vous passez vous tenter libéré libéré vous comptez sur le faux pasteur d'un bout d'un bout d'un religieux la poufait croître quelque chose va arriver il dit ça s'est passé soyez pragmatique soyez pragmatique il dit tant de dieu là c'est passé ou après les bibles dans plein plateau vous pourriez tous les jours que dieu l'éternel des armées va descendre et puis tu es un tir et puis le ciel va souffrir et puis l'armée va descendre quand on sera au milieu du feu toi tu peux être au milieu du feu puis l'armée va descendre du ciel est-ce que vous connaissez l'armée de dieu c'est quoi l'armée du ciel vous connaissez l'armée du ciel vous parlez parler l'armée l'éternel des armées quand on parle de l'éternel des armées qu'on dit l'armée de dieu là c'est quand les juifs faisaient la guerre c'était la guerre on dit guerre des six jours c'est ça une vraie guerre ce n'est pas guerre spirituelle où l'armée descendent du ciel pour arriver mais la guerre pour la gagner pour frapper son adversaire il est utilisé une expression pour ne pas que tu découvres l'armée qui va venir vous frapper la nuit mais c'était c'était de vrais soldats les templiers je vais faire juste briefing les l'optère plier ce que quand vous êtes assis vous parler les frais mansons les frais mansons là c'était cela l'armée de l'église la frais mansons là c'était les templiers l'armée de l'église l'armée de l'église la c'était les frais de l'établir donc vous êtes assis vous prenez la bible l'armée va descendre du ciel l'armée de dieu et tenait des armées c'est des cas les éternels des amis vous appeler les frais mans sont les frais mans que vous insu de tous les jours c'est un peu de l'appeler vous appeler comme armé par les seuls on appelle l'armée à cette époque là c'est ce qu'on appelle l'armée de dieu parce que c'est l'armée de l'église vous n'avez qu'un problème vous n'avez pas de lier à le connaître plein de professeurs historiens historiens vous ne connaissez rien de l'histoire c'est qu'à l'histoire vous racontez aux gens c'est qu'elle est assis à vous monter quand vous montez la pendant dix ans au plateau vous avez prié l'éternel des armées en même temps que vous dites oh oh la frais maçonnerie là mais vous criez leur armée parce que c'est ce qu'on dit l'éternel des armées là c'est l'armée de l'église l'armée de l'église là c'est ça c'est des hommes c'est les templiers des arbres puis il faut la guerre c'est ça on appelle armée des dieux vous pensez qu'il ya le ciel qui s'ouvre vous êtes dans les imaginations de du fantasme vous fantasmez l'histoire des gens vous connaissez pas vous fantasmez dessus dans les imaginations tellement qu'elle est endoctriné par ces faux évangélistes venus des états unis vous a endoctriné ils sont aussi fort et puis les noirs souffrent aux états unis et là dieu leur parle et puis les noirs souffrent aux états unis tous les jours c'est vous qui soulignez les gens et ça éternel des armées et c'est vous seul que dieu aime vous êtes sûr de ça dieu vous aime et puis vous a lâché en plein midi vous êtes attrapé avec un caleçon d'autres me têches les maîtresses en pyjama vous aimez dieu dieu vous aime plus que les autres vous êtes sûr de ça vous êtes la seule religion dieu est là bas dieu n'est pas ailleurs c'est que chez vous seulement c'est toujours dans vous dans votre église là c'est là-bas dieu il est assis il n'est pas ailleurs vous êtes sûr de ça il faut arrêter ça oui écoutez ce temps est révolu en bon français ce temps est révolu c'est ce que l'enfant là il parle dans son français courant son français de la rue il dit le temps de dieu est passé ça veut dire votre temps de l'éternel des armées vous parlez pas pour ne pas respirer un des pasteurs n'est assis vous êtes enfermé dans une résidence pendant que les enfants des enfants les enfants des gens meurent d'ailleurs vous vous prier à ce faux passeur malachi malachi malawi il est où il est où ce temps est révolu en bon français ce temps est révolu c'est ce que cela cet enfant a dit le temps de dieu votre temps de dieu là votre dieu là s'est passé ce n'est pas injuste c'est une réalité la preuve vous n'avez rien continue le petit garçon qui n'a jamais été à l'école qui était assis en bouche qui dormait dans poulailler il était assis dans ferme de quelqu'un suivait ce poulet c'est lui qui vous explique c'est que c'est que la vie vous donnez une laissons des vies négocier négocier babo vient des mots babo vient le dieu on a vu l'effort plein ici on a vu l'effort noir par là où on a vu l'effort bleu à gagne ou on a vu l'effort rouge à maman on a vu l'effort les petits oreilles aussi on a vu l'effort n'est ici au babo arrive au bagou est d'avion libéré libéré idéal et de faire bruit bruit pour les l'avenir négocier bien sûr que vous n'avez pas beaucoup de temps voilà vous dans votre vie les comportements là à cause de votre comportement simplement on n'a même pas envie de libérer beaucoup les gens m qui voulaient même négocier les gens qui voulaient parler les gens qui voulaient par faire tout pour dire au nom de la paix vraiment ce sont nos frères pour les ramener en côte d'ivoire ouvre un tribunal national pour que nos frères là ils viennent en côte d'ivoire même on va pouvoir régler nos problèmes là entre nous là ils n'ont même plus envie de faire ça à cause de vos sales comportement à ce que vous comprenez très sale et dégueulasse il est dégoûtant vous êtes insupportable à tel point que babo n'est vous les jamais à cause de vous seulement il est le coeur les gens ça ya vous dit ça bien vous fait mal babo là à cause de vous simplement là il est nerveux les gens pendant le pauvre il est pour rien c'est tout ça la bagou a vu puis vous appelle des manifestants si vous n'êtes pas des militants ou des manifestants pour aller chercher gasson à l'aide d'être premier va le créer que vous êtes premier par le toffi d'être premier votre placard il est premier va les graines à l'intécrité le premier à cause de bêtises comme ça des coups de connerie ça peut ça sa deuxième femme mais même pas vous voir mais devant sa porte parce que vous n'avez rien apporté à ce monsieur c'est le compte qu'on regarde votre comportement c'est ce comportement vous avez eu sous la gestion du pouvoir des babo mais c'était mais c'était on citait du glace nous on vivait à l'extérieur moi là je n'ai sous les dix années des babo là je n'ai jamais mes pieds en côte d'ivoire dix ans le pouvoir des grands babo là je n'ai jamais mis mes pieds en côte d'ivoire mais les gens qui revenaient quand ils me donnaient les informations là il dit allez j'ai exagé mais quand vous regarde on comprend le bordel pendant les dix ans le bordel dans lequel la côte boite a été plongée pendant dix ans vous êtes bordélique libéré vous mentez tous les jours babo arrive le 7 nous sommes le 12 il est où nous sommes le 12 babo il est où à un moment donné ça énerve les gens babo est où vous mentez aux populations les jeunes sont là ils font rien pendant dix ans vous n'avez rien fait pour les jeunes vous n'avez pas créé d'emploi pour les jeunes vous n'avez pas fait de créer des formations pour les jeunes vous n'avez rien apporté à la jeunesse vous avez passé votre à bouffer l'argent à acheter des maisons pour vos maîtresses à acheter des voitures à gaspiller l'argent du contribuant pour rien sans même construire bâtir ne serait-ce qu'une seule école vous n'avez rien fait pendant dix ans libéré 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 babo et babo arrive au babo arrive au babo est là au babo est d'avion ça fait dix ans l'avion les babo ça n'atterrit pas dix ans on n'atterrit pas continue à et vous n'agérez déjà qu'on continue à Edi, si avec ces mots il dit ben allô c'est ça là qui vous est neuf il dit ben allô il dit un pas de mouvement c'est 10 ans de mandat mais on rit on peut en rire ok mais dans ce qu'il dit là il est très intelligent ce garçon il est très intelligent parce que si il n'est pas intelligent là il n'allait pas là où il est aujourd'hui quitté au campement pour être propriétaire des fermes il n'allait pas que la signe n'était pas intelligent si je vois les gens dit petit qui a été intelligent vous êtes intelligent on va tenir à vous ce qu'il dit là c'est 10 ans de mandat encore parce que vous pensez que le prochain président qui va arriver là-bas vous croyez à ça le prochain président qui va être élu là les élections qui arrivent là vous pensez que le prochain président il vient pour faire 5 ans il vient pour faire 2 mandats il va faire 2 mandats on boit un peu de thé on boit un peu de thé le prochain président là il va faire 2 mandats 2 mandats qu'il va faire il ne vient pas pour faire un mandat parce que la démocratie là pour que la démocratie soit solide pour que les institutions soient solides pour qu'un président qui arrive là puisse mettre en oeuvre son programme et travailler faire ses preuves là ces 2 mandats mais nous devons permettre à notre pays que quand après Alassane Ouattara le prochain président qui arrive là il fait 2 mandats il n'y a pas de débat il prend sa route il s'en va s'il nous a donné à manger s'il nous a pas donné s'il a mangé à ses amis c'est qu'il est sûr quand il finit ses 22 mandats là on lui dit au revoir et notre ami va faire aussi 2 mandats il va partir on va sortir définitivement des guerres civiles des guerres de religion des guerres des guerres de clans des guerres on va sortir des guerres militaires on va sortir des coups d'état nous là on va sortir des coups d'état pour que la Côte d'Ivoire définitivement soit de tout ce qui est coup d'état tout ce qui est insurrection tout ce qui est guerre civile et gagner par là c'est ça nous devons militer chacun portait ses idées pour dire après Alassane Ouattara c'est là qu'on doit poser le débat et le petit là il vous amène à poser le vrai débat après Alassane Ouattara celui qui va venir là il fait 2 mandats il s'en va il reste pas il s'en va le prochain va venir aussi c'est ça la démocratie mais là vous êtes là vous ne posez pas ce débat c'est des trucs là qui vous intéresse vous soulevez tout le monde pour danser à figaio Babou arrive le 7 vous êtes levé là vous êtes rempli à la CPI là-bas vous êtes quitté là-bas incapable même à tous tout ce qu'on appelle des hommes politiques du FP pardon du FPI où j'en sais rien personnalité politique l'a été rempli à la CPI là qui a fait conférence des presse pour dire mais on vous a dit que Babou venait le 7 là ah excusez-nous désolé mais on s'est trompé Babou vient pas le 7 qui a été capable à tromper c'est ça on dit la responsabilité politique éthique morale non ils sont venus là chacun a mis les doigts dans les fesses ils sont ainsi ponts comme s'ils n'avaient rien dit auparavant donc des meilleurs quelqu'un m'a dit qu'on va dire parler de procès ils vont faire Babou arrive on s'est regroupés rassemblons-nous et ils profitent pour vendre des pannes ils profitent même un bigan aussi c'est la pratique d'un bigan qu'ils ont ramené en France vendre beau flotton pagne n'yma koudji bichap pagne toffee c'est ça là voilà l'air voilà l'air politique continuons ce que le petit a dit quand vous regardez l'opposition ivoirienne aujourd'hui qui est crédible avant d'arriver à ton programme ta crédibilité qui est crédible l'opposition ivoirienne qui est crédible donnez qui est crédible dédant qui peut se présenter qui n'a jamais gouverné qui est dédant donnez qui est crédible qui n'a jamais gouverné qui n'a pas gouverné à Babou qui n'a pas partagé le pouvoir à Ouattara qui est dédant qui est capable de venir ici pour dire je suis crédible face à la salle Ouattara ou face au candidat dans la salle Ouattara Ouattara va apporter son choix il va apporter sa caution parce que c'est normal il va apporter sa caution au candidat de son mouvement politique donc qui est crédible dédant face au candidat du RHDP ou face à la salle Ouattara lui-même qui est crédible dédant donnez-moi le nom pourquoi on pose le débat et l'enfant il vous a pas la salle vous êtes assis là vous l'insultez vous l'insultez pourquoi parce que vous avez honte il a dit c'est que vous êtes vous avez honte donc quand l'Africain quand il dit la vérité on dit qu'il est impoli petit il devait pas dire ça après il devait dire quoi il devait mentir comme vous quand Babou arrive continuons il dit grâce à lui là nous on est émergé mais grâce à lui ils ont évolué grâce à lui ils ont poulé pour manger est-ce que vous sentez est-ce que vous comprenez vous avez compris le message au-delà de vos émoticons est-ce que vous avez compris le message de cet enfant grâce à lui on a poulé pour manger grâce à lui on a poulé pour manger vous avez indoctriné les enfants vous avez soulevé les enfants dans le pays vous avez pris les enfants dans le pays vous avez fait croire à tous les enfants que oui c'est-à-dire c'est comme si Babou a pratiqué du maraboutage sur les jeunes donc vous avez envoûté ces jeunes là c'est comme si les pasteurs sur Babou là ils étaient là pour pratiquer de l'hypnose c'est de l'hypnose que ce pasteur de Babou la pratiquait sur la jeunesse de Côte d'Ivoire parce que c'est de l'hypnose qu'ils pratiquaient et ça un jour je parlerai de ça ils pratiquaient de l'hypnose ça veut dire les enfants ils étaient hypnotisés on les demandait il suffit de donner l'ordre de fait n'importe quoi ils le faisaient ils le faisaient sans ça rendre compte et vous avez fait ça pendant 10 ans 10 ans de pouvoir c'est ce qui a été fait il n'y a pas parmi vous quelqu'un qui va avoir un projet pour accompagner la jeunesse des Côtes d'Ivoire les jeunes qui suivaient Babou qui mourraient pour Blegoudé qui mourraient pour Babou là faites leur bilan ils sont devenus quoi aujourd'hui ils sont devenus quand je dis ces jeunes là ces jeunes sont devenus quoi rien d'autres sont des drogués d'autres sont des microbes d'autres se sont donnés à toutes sortes de perversité d'autres sont devenus paix-défoncés malheureusement parce qu'ils ont faim il y a des gens qui sont des jeunes qui sont devenus paix-déparce qu'ils ont faim c'est pas parce qu'ils ont choisi d'être homosexuel mais vous savez il y a une forme de prostitution aussi dedans les jeunes garçons se prostituent parce qu'ils ont faim voilà ce que votre mandat votre bilan de la jeunesse en Côte d'Ivoire votre bilan de la jeunesse là c'est ça allez-y les voir allez-y les voir ils sont oubliés dans les églises pour croire que Dieu va faire Dieu au contrôle mais Dieu n'est pas au contrôle toi-même tu es maître de ton horloge c'est pas Dieu qui est au contrôle tu es maître de ton horloge c'est pas Dieu qui est maître de ton horloge c'est toi-même qui est maître de ton horloge c'est pas Dieu Dieu là c'est la foi c'est la persévérance quand tu fais quelque chose la persévérance quand tu mets dedans pour réussir c'est ça on dit la puissance de Dieu parce que c'est la foi c'est la force Dieu là c'est l'énergie c'est l'énergie que tu mets dans ce que tu fais mais ça ne veut pas dire que Dieu tu es assis à la maison et puis Dieu il réalise tout pour te donner ah non 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 c'est pas comme ça mais c'est ce qu'on fait croire aux jeunes sur les 10 années Chantoulé salut à toi sur les 10 ans de pouvoir des bagons le ministre de qui il devait gérer la jeunesse des bagons c'était pas Blegoudé Blegoudé là il a fait combien des fermes pour la jeunesse il a fait combien donc Blegoudé il ne savait pas qu'on pouvait faire des fermes pendant 10 ans on pouvait faire des fermes en Côte d'Ivoire Blegoudé a fait combien des fermes pour donner aux jeunes il a fait combien des fermes il avait toutes les stations essence de Côte d'Ivoire même ses propres amis même qui s'est battu qui s'est battu pour lui Blegoudé ne peut même pas financer leur projet il y a des jeunes ils quittent en France ici ils vont à leur projet ils vont trouver Blegoudé Blegoudé il a compris quand ils donnent de là ils se moquent de plus ils jettent le projet et j'en connais Blegoudé a fait quoi pour eux si aujourd'hui sur Bagbo les 10 années de pouvoir de Laurent Bagbo si Blegoudé avait eu l'intelligence de l'esprit vous dites on est des mains pour faire allusion à la chanson de Alice Sofa et demain quand tu fais aujourd'hui il faut penser à demain et demain si Blegoudé avait pensé à F2 mais là il allait organiser ces jeunes ces jeunes qui le suivait qui était prêt à mourir pour lui ces jeunes à l'aide des entrepreneurs ces jeunes à l'aide des entrepreneurs au lieu de les livrer à toutes sortes de perversité à la drogue à la délicance ces jeunes à l'aide des entrepreneurs au lieu de les livrer à la rue à être des chefs à canons ces jeunes à l'aide des entrepreneurs juste des entrepreneurs aujourd'hui c'est une jeunesse on pourrait dire jeunesse exemple on a dit exemple de la jeunesse exemple générationnel mais vous n'avez pas d'exemple générationnel vous vous prenez pour des généraux nous sommes générationnels génération de merde quelle génération génération de merde les jeunes sont où ? quel bilan y'a rien cet enfant là on peut apporter moi je ne suis pas contre le fait qu'on apporte une critique ou on apporte des critiques objectives au gouvernement ah non je ne suis pas contre ça j'estime que dans une république dans une démocratie oui on peut interpeller les autorités ceux qui tiennent le pouvoir il est de notre droit nous en tant que citoyen de les interpeller sur un certain nombre de choses c'est ce qu'on trouve s'il y a des inégalités quelque part on dit là il y a des inégalités moi-même j'ai critique souvent je dis souvent il faudrait que l'état de côte d'Ivoire il faudrait que le président de la république et le gouvernement corrige certaines inégalités parce qu'il y a trop d'inégalités quand c'est visible quand les gens sentent ça ça crée des tensions ça crée des tensions sociales donc moi-même souvent j'interpelle les gars de côte d'Ivoire donc je suppose qu'on puisse interpeller les autorités sur un certain nombre de choses personne n'est parfait souvent les décideurs ceux qui sont à la tête ils ne savent pas ce que leur entourage font réellement l'entourage cache un certain nombre de choses à la tête parce que l'entourage ne fait pas bien le boulot donc ne veut pas que ça arrive à la tête donc souvent l'entourage des décideurs et des dirigeants qui sont souvent le problème et il y a beaucoup de choses à dire là-dedans pourquoi vous ne parlez pas de ça vous laissez ça là c'est le faux débat vous trimballez les gens dans un faux débat tout le temps on ne sait même pas quoi je vois sur les réseaux sociaux oui comment ça le petit Dougoutigui le bain ne devait pas faire ça je voulais j'ai lu un poste d'un monsieur on l'appelle Ayak Asen ou Ayak Asen Ayak Asen où il dit il donne des conseils à Dougoutigui le bain mon petit il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire ça mais il n'est qu'à se donner lui-même conseil parce que quand on se sert on n'a pas envie de parler mais on sait tout quand on se sert du malheur des gens pour s'enrichir on ne fait pas la morale aux autres ça c'est pour monsieur Ayak et puis il est ici là il est ici assis et puis il attend il ne faut pas clasher mais je dis quand on se sert de la souffrance des gens quand on prend photo de quelqu'un qui est en train de mourir qu'on met sur Facebook et puis on a une assurance à côté on fait signer un contrat à ces malades et puis on va soutenir de l'argent à des institutions quel que soit le montant on paie juste l'ordonnance là on ne fait pas la morale aux gens cher frère peut-être que tu ne connais pas bien l'esprit des ivorins mais doucement dans la fête de Dugouti Gouloubet il ne faut pas faire morale à l'enfant et toi même tu n'es pas sain tous les malades que tu as sauvés si on sort le contrat qu'ils ont signé et toi que tu as su ta chance c'est que parfois c'est une raison où il y a des gens qui sont proches de certaines personnalités de pouvoir qui eux-mêmes mangent dans ton ken c'est un ken donc quand tu prends tu les donnes un peu pour qu'ils se taisent ça là on connaît et puis on laisse comme ça frère à faire de Dugouti Gouloubet il n'a pas de morale à recevoir s'il te plaît il met de côté il y a eu des gens disent que Dugouti Gouloubet il a été inintelligent ah bon parce que vous êtes intelligent par hasard vous l'avez intelligent ça fait 10 ans que Babou est dans un bio cela viola terrible votre intelligence c'est vous vous êtes intelligent vous êtes intelligent vous n'aimez pas c'est-à-dire qu'aujourd'hui la qu'on va dire quel est votre candidat à l'élection présidentielle on ne vous voit pas vous dites c'est un prison c'est un prisonnier que votre candidat c'est ça là que vous êtes intelligents vous êtes intelligent un prisonnier qui est votre candidat il y a un bloc qui a pété un prisonnier qui lui-même n'est pas libre c'est lui que votre candidat et c'est vous qui dites que les gens sont inintelligent vous êtes intelligents comme ça vous êtes assis pourquoi du goût il le bain a dit que ados c'est un zoo mais vous reprochez quoi de vous dire vous êtes assis en france ici là on s'est parlé en tout diaspora en france ici vous êtes assis vous planichez derrière sur le guillaume c'est sur le guillaume qu'elle veut devenir des gps ou gore ou des gors gps je ne sais pas comment on peut appeler ça gors gps ou gps ou gps ou gore on ne sait pas comment vous appeler ça vous vous planichez vous traînez derrière sur le guillaume entre sur le guillaume et puis Ouattara qui est mieux vous êtes intelligent vous courez derrière sur le guillaume c'est sur le guillaume qui est votre candidat et c'est vous qui parlez de Dugoutigi Lebel Dugoutigi Lebel il ne suit pas des chefs rebelles Dugoutigi Lebel il ne suit pas un braqueur des banques Dugoutigi Lebel Soro Guillaume il est accusé de crime de masse Dugoutigi Lebel ne peut pas suivre quelqu'un qui fuit la justice un fugitif Soro Guillaume est un fugitif vous là vous traînez derrière fugitif c'est celui qu'on dit c'est le brigand c'est celui que vous voulez pour faire votre candidat et c'est vous qui êtes assis sur les réseaux sociaux Dugoutigi Lebel Dugoutigi Lebel Dugoutigi Lebel est mille fois plus intelligent que vous parce que vous là vous êtes cupide comme a dit l'avocat enfin la troupe récemment à son chef si le chef est cupide politique politiquement mais c'est logique que les brebis derrière aussi soit aussi comme lui regardez moi ça vous insitez le petit donner des conseils à vos jeunes frères il est un exemple vous êtes jaloux de la réussite de quelqu'un c'est ça le vrai problème ce que vous n'avez pas fait là quand quelqu'un d'autre fait ça ça vous fait mal je vais mettre la fin de la vidéo vous voyez vous allez passer vos temps pendant 10 ans le Belbo arrive libéré 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 vous vous plaignez quand c'est-ce qu'à 6 chatte le Belbo vous l'insultez vous l'insultez de Goudi le Belbo est libre il dit il suit celui qui fait avancer son pays celui qui va faire reculer son pays il n'est pas dedans il ne veut pas vivre dans le cauchemar ça là c'est le problème c'est un juge il a insulté qui c'est un délit il a commis quel crime c'est quel crime il a commis il ne veut pas suivre quelqu'un il ne veut pas suivre quelqu'un pour demeurer dans le cauchemar vous êtes des utopiques des illusionnistes dans un fantasme vous vivez dans un fantasme dans un rêve vous prenez ces rêves là pour des réalités quand vous venez devant la caméra Dieu m'a dit pourtant c'est votre imagination votre imagination vous trompe vous croyez dans la réalité Dieu m'a dit j'ai fait shalom 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 Dieu m'a révélé je dois faire une révélation Dieu m'a parlé shalom 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 Dieu m'a parlé c'est tous les jours shalom shalom avec vous les gens veulent plus ça là ce temps est passé ça veut dire c'est révolu les Ivoiriens aujourd'hui ils s'en foutent de votre mensonge ils ne veulent plus rentrer dedans c'est ce que le petit il est en train de vous dire ils s'en foutent des mensonges c'est fini donc ils disent ce temps est passé donc passe il veut plus d'un cauchemar il est pragmatique aujourd'hui il a une ferme vous vous en rendez compte quand il se réveille le matin il se met il est de sa ferme il se réveille et puis il fait vidéo de sa ferme pour dire aux jeunes de Côte d'Ivoire que de cotiser pour venir en France et faites votre petite ferme au village que de cotiser pour aller dans le désert ils sont remplis au Maroc on ne sait pas ce qu'ils font prendre 2 millions 3 millions 4 millions 5 millions pour venir en France pour travailler dans plantation de tomates des Italiens il faut faire plantation de tomates chez toi tu vas voir que toi tu vas gagner l'argent faites des plantations de tomates plutôt que de payer 5 millions pour venir travailler dans plantation de tomates pommes de terre tu peux cultiver 2 fois par an pommes de terre en Europe ici c'est une fois mais en Afrique le temps est bon 2 fois par an vous ne faites pas ça tu prends une poule avec un coq vous êtes remplie à yopougou sous des manguiers à devenir de politologue tous les jours vous êtes le titulologue vous êtes rempli là de vous saouler au coup tout coup vous vous saouler au coup tout coup tellement que vous avez besoin des drogues mais même pétrole est devenu drogue que de prendre votre temps à vous asseoir à ne rien faire de votre journée une poule une poule un coq mes amis mes petits frères mes frères mes soeurs poule à un coq je vous assure dans ton village tu peux élever poule tu prends poule à un coq ça te fait des oeufs ça te fait des oeufs tu as des poussins tu peux faire un levage bio poule à un coq une seule poule à un coq toi là en 6 mois là tu as plus de 100 poucins en 6 mois en 6 mois tu as 100 poucins bio bio de chez bio pour dire bon pour faire un levage là il faut faire des trucs ici non en Europe ici là les blancs là il faut du plein air il faut pas pouler les poulet de chair là ça c'est le commerce pour vendre moins cher ce sont les poulet moins cher moins cher moi mais il ne me dit pas ça je suis arrivé à bien plein de poulet de chair par des épaules à l'art moi même chez mon volaille là il ne peut pas poulet de chair en France ici c'est plein air élevé en plein air là c'est ce qu'il peut manger donc sortez de l'eau quand il y a beaucoup d'élévage de poulet de chair là vous là réfléchissez les jeunes du village là mettez-vous ensemble au village votre déjeuner au village vous ne faites rien vous partez au champ mais mettez-vous ensemble faites élevage de poulet bio bio nos grands-parents ils faisaient comme avant nos grands-parents ils ont cochon cocotille ils ont cocotille au village ils ont cabri ils ont mouton ils ont poulet ils ont canard c'est quand il y a les invités et les fêtes là ils vont prendre et ils vont tuer pour préparer mais vous les jeunes là vous pouvez élever ça aujourd'hui dans les villages non vous ne faites rien vous vous rappelez du poulet vous bavardez quand le bacbo va finir ça va changer quand le bacbo va finir ça va changer le dimanche là vous êtes dans les églises c'est vous qui attrapez la bible toute la journée vous partez prêcher dans les marchés regardez-moi ça pendant que les gens sont au marché avant de les fruits et légumes vous vous partez prendre la bible pour les emmerder en plein marché et puis Dieu a dit Dieu m'a dit de venir vous parler parce que tu penses que vous marchez c'est toi qui connaît Dieu en France ici c'est les au marché pour ceux qui vivent en Europe regardez les marchés les fruits et légumes c'est les hommes qui vendent ça c'est pas les femmes oignons tomates pommes de terre aubergine corgettes c'est les hommes qui vendent ça au marché donc vous les jeunes ivoiriens il n'y a pas honte en Europe ici c'est les hommes qui vendent au marché c'est pas les femmes la majorité ce sont les hommes qui sont au marché la majorité de ceux qui vendent au marché où on va au marché on dit je joue du marché ce sont les garçons ce sont les garçons qui vendent au marché mais vous êtes assis là vous ne faites rien rien vous ne cultivez pas vous ne plantez rien vous n'élevez rien vous ne venez pas au marché vous êtes assis vous passez votre journée à prier le dimanche à prier Dieu va faire grâce quelqu'un va vous donner de l'argent donc vous quand vous portez prier là c'est pour mendier c'est pour mendier vous là vous les gars soroïs ou les soroïs ou les gars ou je ne sais plus les soroourniens parce que soro Dieu m'a dit ça même au Canada ils disent ce ne sont plus de gars ce sont des guillaume ou rien vous des guillaume ou rien là votre rebelle là il n'est pas mieux que du goutier du goutier le bel c'est comme ça pour gagner pour lui il n'a pas pris les âmes pour voler il n'a pas pris c'est un bon exemple contrairement à soro diom du goutier le bel c'est un bel exemple pour la jeunesse contrairement à guillaume soro que vous suivez puis vous asseyez pour insister du goutier le bel du goutier le bel 10 000 fois mieux c'est un bel exemple contrairement à soro et à blé si on doit dire exemple des sociétés là c'est enfin il est venu de nulle part de rien de la pauvreté et puis il est là vous vous suivez les liens qui veulent qui volent c'est ça vous allez venir faire moral aux gens à vous tous et vous laissez on a fait 47 minutes on va pas dépasser donc on va laisser là où je le robot du boutique loupé on dit passe le robot dit tu ou loupé on dit passe laissez le petit là tranquille c'est un exemple de société lui là ne l'insultez pas ne soyez pas jaloux de lui il est zo il est dit qu'est-ce qui vous fait mal je suis juste à peine de m'élas de me lavait il est le robot qui est là il est le robot il va se faire mal dans mes oreilles c'est point c'est hey non pense pas ou c'est bien qui nous périte tous aujourd'hui ouais dans du coin on est de l'oeuvre un truc qu'on da l'oeuvre ah 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 ça je pense que c'est un bel exemple de société voilà c'est un très bel exemple des sociétés il est nettement mieux que vos gens que vous suivez les stéphane qu'ils prient la zone de l'éducation ou bien comme les gens volaient beaucoup d'argent ils ont mieux quoi il faut être volé pour être exemple pour vous nommer des volets il faut voler pour être bel exemple de société non on prend pas voler pour faire exemple on prend pas voler pour faire référence ils ont fait quoi bleu de la mêlée dans quoi sera travaillé dans quoi des gens qui n'aurait vu des milliardaires parce qu'ils ont cassé des banques parce que d'autres ont tué parce qu'ils se sont traités ils ont tué des innocents parce qu'ils ont volé ils ont pillé ils sont devenus riches et vous prenez ça pour exemple c'est quelqu'un à votre moralité vous c'est votre moralité c'est là c'est ça on dit pas on dit pas du goût dit l'aubé à mon soutien petit tiens garçon courageux continue ne baisse pas les bras faut donner conseil aux jeunes qui sont ainsi qui ne fait qu'ils ne font rien de goûter quand il fait vidéo la faute par le jeune comme toi il faut l'a dit il n'a pas fait élevage il faut l'a expliqué comment ils vont faire et les vaches mais poulet pour manger on est là le volet poulet des autres là va élever pour toi tu vas m'aider poulet poulet quand il fait pour des acteurs tous les jours et tu vas jamais avoir fait tu as un petit fait un petit peu moyen d'un petit peu au milieu tu fais au milieu tu fais au milieu tu peux m'aider à tirer tu fais au milieu de ma banane bouillie tu fais au milieu de ma banane bouillie tu ne peux pas avoir fait l'afrique on a tout on comprend pas pourquoi vous avez fait travailler seul le travail paye seul le travail paye du goût il est là c'est un exemple c'est un exemple la jeunesse c'est un exemple pour les jeunes de sa génération c'est un enfant il n'est pas de nous notre génération ce sont nos petits frères derrière là parce qu'on est assis là c'est des vieilles femmes des vieux là qui vont inscrire les gamins là c'est quoi ça là pour quelles raisons donner conseil à vos petits enfants qui peuvent faire comme lui pour l'insulter pourquoi on est assis à paris ici là nous là du côté ici on est assis ici là pour nous est fini mon petit on sait pas comment on va faire donc quand tu vois les vieilles t'insulté là mon petit il faut prendre pour lui pour faire pour mad c'est la misère qui fait ça parce que quand il ya des affaires là quand tu étais à faire bouge là tu n'as pas le temps pour insulter une affaire comme du bouddhi louais tiens on va avancer donc passer assez on dit pas tout mes amis d'outils nouvelle il est meilleur que black ou ds rogui ou à stéphane qui prêt à elle est à mon appui cas du goût et l'aube est là c'est cela d'apporter c'est des affaires des deux mains qui sont là on veut plus les la génération folle ou folle ou flocons flocons des voleurs là terminé génération voile ou l'on veut plus ça on veut génération qui travaillent à vous tous un bon c'est quitter merci à tout le monde ciao merci cari des caridia justine merci à toi merci à tout le monde chatou les salis à toi et marie marie a demandé donc on s'est dit on dit pas tout on va se laisser regarder un peu pour plus tard bise à tout le monde ciao ciao à samedi si dieu le veut in challah j'ai dit les deux là j'ai dit tout allez ciao à tout le monde bye 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 les amis